Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler du philosophe grec Anaxagore de Glasomène et du penseur chinois Chuang Tzu. Anaxagore de Glasomène a été influencé par Anaximène et il fut le premier à ajouter l'intelligence à la matière. Les choses étaient dans le chaos, l'intelligence survenant en fit un monde organisé et c'est pourquoi elle reçut le nom d'intelligence. Il commença à philosopher à Athènes dès l'âge de 20 ans. Toutes choses étaient confondues ensemble, infinies en nombre et en petitesse, car l'infiniment petit existait. Mais, toutes choses étant ensemble, aucune n'apparaissait, par suite de sa petitesse. Tout était occupé par l'air et par l'éther, qui sont tous deux infinis. Car de toutes les choses, ce sont celles-là qui l'emportent par le nombre et par le volume. Et, en effet, l'air et l'éther, l'espace céleste, se dégagent de la masse qui nous environne. Et cette masse est infinie en quantité. C'est, de toutes choses, ce qu'il y a de plus subtil et de plus pur. Il possède toute connaissance de tout et sa force est au plus haut degré. Tous les êtres animés, grands et petits, sont actionnés par le Norus, l'esprit, la raison, l'intellect. Mais, dès le commencement, c'est lui qui a produit la révolution générale et en a donné le branle. Tout d'abord, cette révolution n'a porté que sur peu de choses. Puis, elle s'est étendue davantage et elle s'étendra encore, toujours de plus en plus. Ce qui est mêlé, ce qui est distinct et séparé, le Norus en a toujours eu connaissance complète. Il a tout ordonné comme il devait être, tout ce qui a été et maintenant et sera plus tard. Et aussi cette révolution même qui entraîne les astres, le soleil, la lune, l'air et l'éther, depuis qu'ils sont distincts. C'est cette révolution qui a amené leur distinction et qui distingue aussi le dense du dilaté, le chaud du froid, le lumineux de l'obscur, le sec de l'humide. Quand le Norus a eu commencé à mouvoir, dans tout ce qui a été mu, il y a eu distinction. Jusqu'où s'étendait le mouvement dû au Norus ? Jusque-là, s'est étendue la séparation. Mais la révolution des choses ainsi mues et séparées les a fait se séparer encore davantage. Le dense, l'humide, le froid, l'obscur se sont concentrés là où est maintenant la terre. Le dilaté, le chaud, le sec et le lumineux se sont retirés vers le haut de l'éther. De ceux qui s'est ainsi séparés, la terre reçoit sa consistance solide, car par le froid, l'eau se dégage des nuées, la terre de l'eau. Les pierres se concrétionnent de la terre en s'écartant davantage de l'eau. Des hommes se sont formés, ainsi que tous les autres êtres vivants qui ont une âme. Ces hommes ont des villes qu'ils habitent et des champs qu'ils cultivent comme nous. J'ai dit cela sur la séparation parce que ce n'est pas seulement pour nous qu'elle a dû se faire, mais elle a dû avoir lieu ailleurs. C'est ainsi que les choses en révolution se séparent par la force de la vitesse, car la force est produite par la vitesse, et leur vitesse ne ressemble en rien à celle des choses qui sont maintenant chez les hommes. Elle est multiple à un haut degré. Le nous se trouve certainement, maintenant comme toujours, là où sont toutes les autres choses, dans la masse environnante, dans les choses séparées et dans celles qui se séparent. Les choses qui sont dans le monde unique ne sont pas isolées. Il n'y a pas eu un coup de hache pour retrancher le chaud du froid ou le froid du chaud. Après cette séparation de toutes choses, il faut savoir que le tout n'est en rien ni plus grand ni plus petit, car il n'est pas possible qu'il y ait plus que le tout, mais le tout est toujours égal à lui-même. Par rapport au petit, il n'y a pas de minimum, mais il y a toujours un plus petit, car il n'est pas possible que l'être soit anéanti par la division. De même, par rapport au grand, il y a toujours un plus grand, et il est égal au petit en pluralité, et en elle-même, chaque chose est à la fois grande et petite. Et comme il y a en pluralité égalité de sort entre le grand et le petit, il peut, de la sorte, y avoir de tout en tout, et rien ne peut être isolé, mais tout participe de tout. En tout, il y a pluralité, et, dans le plus grand et dans le moindre, toujours égalité de pluralité des choses distinctes. Aucune chose ne devient ni ne périt, mais elle se mêle ou se sépare de choses qui sont. Ainsi, on dirait à bon droit se composer au lieu de devenir et se décomposer au lieu de périr. Le penseur Chuang-Tzu, ayant vécu à l'époque des royaumes combattants, est le père d'un texte important du taoïsme. Bien que le réel lui-même n'y ait pas de limite et que la parole ne soit pas constante, ce sont eux qui créent les bornes et les limites. Quelles sont-elles donc, me direz-vous ? Il y a la droite et la gauche. Il y a les catégories et les jugements. Il y a les divisions et les distinctions. Il y a les antagonismes et les disputes. Ce qui est en dehors des bornes du monde, le saint l'a présent à l'esprit, mais se garde d'en disserter. Ceux qui se trouvent compris dans les bornes du monde, le sage en disserte, sans portée de jugement. Qui connaît l'éloquence sans parole et le discours muet, qui vraiment les connaît, atteint au trésor du ciel. Il s'emplit sans jamais déborder. Il se déverse sans jamais se vider, sans que l'on puisse comprendre le processus. C'est en oubliant les années qui passent et le sens de toute chose que l'on arrive à se fixer dans l'illimité et en faire son logis. Celui qui sait rectifier sa propre vie peut rectifier tous les êtres vivants. Les hommes authentiques ne s'insurgent pas de leur faiblesse, ne forcent pas le succès et n'ourdissent jamais de plans. De tels hommes ne regrettent pas de s'être trompés ni ne se glorifient d'avoir vu juste. De tels hommes gravissent les plus hauts sommets sans trembler, entrent dans l'eau sans se mouiller, traversent les flammes sans se brûler. Ainsi sont ceux dont l'esprit est capable de s'élever dans la nuit jusqu'à la voie. Quand on se satisfait du provisoire et que l'on accepte l'ordre des choses, la joie et l'affliction n'ont plus de prise sur nous. C'est ce que les anciens appelaient être délivrés de tous liens. Qui ne sait se délivrer de ces liens est esclave des choses. L'esprit de l'homme parfait est un miroir. Un miroir ne reconduit ni n'accueille personne. Il renvoie une image sans la garder. C'est ainsi qu'il domine les êtres sans être blessés. Celui dont le cœur n'en est pas capable ne peut espérer voir s'ouvrir pour lui les portes du ciel. La perfection consiste à savoir s'arrêter devant ce que la connaissance ne peut connaître. Ceux qui s'y refusent seront mis en déroute par le cours des choses. Il y a la vie il y a la mort. Les êtres entrent dans la vie et sortent dans la mort. Le lieu invisible par où les êtres entrent et sortent s'appelle la porte du ciel. La porte du ciel n'est rien d'autre que le néant. Tous les êtres en sont issus. L'être ne peut à partir de l'être. Il tire nécessairement sa substance du non-être. Le non-être est toujours un seul et même néant lequel est le repère du sein. Chacun est prisonnier de ses occupations. Si l'enjeu d'une partie de fléchette est une tuile, chacun fera preuve d'adresse. Si c'est une boucle de ceinture, il y aura de l'appréhension. si c'est de l'or, on sera paralysé par la peur. La biloté est la même, mais la convoitise fait attacher une importance disproportionnée à l'extérieur. La maladresse vient de ce que le dehors prend le pas sur le dedans. La raison de la nasse est dans le poisson. Mais pour prendre le poisson, il faut oublier la nasse. La raison du collet est dans le lapin. Mais pour prendre le lapin, il faut oublier le collet. La raison des mots est dans le sens. Mais pour capter le sens, il faut oublier les mots. Quand rencontrerai-je enfin quelqu'un qui a oublié les mots pour parler avec lui ? Je vous remercie de votre attention. attention. N'oublie de votre attention. Sous-titrage ST' 501